Bonsoir et bienvenue à cette édition du Point. Je vous propose aujourd'hui une rencontre, une rencontre avec la littérature, avec l'histoire et avec un grand auteur. Max Gallo est romancier et historien, mais il est surtout l'auteur de deux grandes biographies récentes, celle de Napoléon et celle de Charles de Gaulle. Des biographies où la subjectivité joue un rôle important. Gallo place le lecteur dans la tête de ses personnages et il nous a reçus à Paris dans son appartement, qui, de façon particulièrement appropriée, surplombe le panthéon des hommes illustres de la République française. Nous avons parlé de son oeuvre, mais aussi du travail de l'écrivain. Max Gallo, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, coup sur coup, vous avez publié deux monumentales, ce qu'on peut oser le mot, biographies, Napoléon puis de Gaulle, ce sont de gros morceaux, qui ont eu beaucoup de succès. Est-ce que vous expliquez l'engouement très grand pour les biographies? On semble se passionner, ça marche très fort en librairie, c'est vrai chez les Américains aussi. Oui, je crois que la biographie a l'avantage, quand elle s'intéresse à des personnalités qui sont suffisamment importantes, presque mythologiques, elle a l'avantage de faire se rencontrer le goût pour la connaissance, pour l'histoire, donc le désir d'apprendre qui est réel chez les lecteurs. On n'achète pas n'importe quel livre, on veut se distraire, mais on veut apprendre. Donc la biographie, on a l'impression que c'est une part de vérité que le lecteur achète. Et en même temps, parce que c'est la vie d'un individu, il y a tout l'attrait du romanesque et de l'imaginaire. Donc la biographie, elle est cette association du plaisir et en même temps de l'acquisition de connaissances. Mais vous parlez de ce croisement, de cette jonction entre l'histoire et le roman, ou le talent du romancier. Oui. Ça vous incarne beaucoup comme description. Non, je ne parlais pas du talent du romancier, je disais que toute vie, dès lors qu'on fait une biographie, le mot même biographie, toute vie est romanesque. Donc en dehors même du talent ou du non-talent de celui qui écrit, une vie par elle-même est romanesque. La vie de De Gaulle, même simplement quand on consulte, je dirais, une chronologie, elle est romanesque. Cet homme qui jusqu'à 49 ans a une vie moyenne et qui brusquement à 49 ans explose, puis qui ensuite pendant 12 ans fait la traversée du désert isolée dans une maison de champagne, et puis qui revient au pouvoir et puis qui démissionne, même sans aucun talent, le seul fait de dénoncer ces différentes étapes d'une vie, c'est romanesque. Et au fond, n'importe quelle vie, évidemment quand il s'agit d'un grand personnage, c'est encore plus spectaculaire, mais votre vie, la mienne, on pourrait dire qu'elles sont intimement romanesques, par elles-mêmes. Donc la biographie, quand il s'agit d'un personnage historique, elle apporte l'histoire et elle apporte le romanesque parce qu'une vie est romanesque. Mais je reviens à cette question que je vous posais parce qu'elle n'était pas gratuite sur ce point de jonction entre la vie du romancier que vous êtes et la vie de l'historien aussi que vous êtes. Vous avez su très bien combiner ces deux talents, ces deux passions avec De Gaulle, avec Napoléon. C'était vrai plutôt avec d'autres biographies. Mais est-ce que vous avez l'impression d'atteindre votre sommet personnel quand vous combinez ces deux passions, ces deux talents? Enfin, je ne sais pas si c'est le sommet personnel, mais en tout cas, en ce qui concerne Napoléon et De Gaulle, j'ai mis au point une réflexion et mis en œuvre une réflexion qui était nouvelle pour moi. C'est-à-dire que j'ai choisi comme projet d'être, j'allais dire, d'être le héros du livre. Autrement dit, ce sont des biographies qui sont à la fois authentiques, je dirais par là que je ne transforme pas du tout l'histoire, mais qui sont aussi subjectives dans la mesure où je me place un peu comme ceux qui portent une caméra sur l'épaule. C'est donc un principe de caméra-œil, si vous voulez, une caméra, et cette caméra, c'est Napoléon ou De Gaulle qui l'utilisent par mon intermédiaire. Parce que vous entrez dans les pensées même de ces personnages, vous leur prêtez des réflexions, on les entend réfléchir. Alors, je leur prête, oui, c'est vrai, mais en même temps, dans les deux cas, nous avons suffisamment de matériel historique, les lettres privées qui ont été publiées, par exemple de De Gaulle à ses enfants, de De Gaulle à sa femme, sans compter les lettres, évidemment, officielles, plus nous avons les mémoires de De Gaulle, ou bien le mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon. Donc, ces deux personnages, c'était relativement aisé de faire cela, à condition de le vouloir, de l'oser d'une certaine manière, et de pouvoir le faire avec les moyens d'une écriture personnelle, parce qu'on avait énormément de sources permettant de faire parler, de savoir ce qu'ils pensaient, et il fallait simplement utiliser tous ces matériaux et les faire converger de façon à casser la statue et dans les débris de la statue faire surgir l'homme vivant. Est-ce que je me trompe ou, par exemple, ça m'a semblé vrai dans le cas de Napoléon, le rythme, la cadence, la musique que vous avez voulu donner au livre, je ne sais pas si le mot est approprié ici, la musique, nous permet aussi de comprendre Napoléon. Il y a comme le souffle de Napoléon, c'est presque intoxiquant quand on le lit, et on se met à saisir ce qui anime le personnage, on se met à comprendre son ambition, il y a le temps, il se conditionne, il se dit qu'il est grand, qu'il ira jusqu'au bout, mais c'est très vrai dans la façon d'écrire, la forme est importante. Non, mais dans un livre, dans une biographie, mais c'est encore plus vrai dans un roman, mais enfin, quel que soit le livre, avant tout, il s'agit de mots, il s'agit de rythme, donc vous avez tout à fait raison, ce qui compte, c'est d'avoir essayé, ou réussi, vous dites que c'est réussi, tant mieux, mais d'avoir essayé de trouver en effet un rythme qui est celui exalté et constamment sous pression de Napoléon. Avec de Gaulle, c'est différent. C'était votre intention, donc ? C'était mon intention, évidemment, c'est pour ça que j'ai choisi, dans les deux cas, mais c'était encore plus nécessaire dans Napoléon, j'ai choisi le temps présent. Non, je marche, je vais, il va, il court, c'était pas il allait, etc. Parce que précisément, après avoir beaucoup lu les textes de Napoléon, les proclamations, les lettres, je me suis imprégné de cette cadence extrêmement heurtée, très rapide, nerveuse. Presque violente. Oui, violente, parce que l'énergie est le trait principal du caractère de Napoléon. Est-ce qu'à la base, quand même, il n'y a pas un aiguillon semblable à tous ces grands hommes ? Parce que vous semblez dire que dans les modalités de Napoléon à de Gaulle, c'est très différent, mais dans les deux cas, ce sont des personnages qui sont dotés d'une redoutable ambition et qui ont une vision, qui ont une vision peut-être pas arrêtée de la même façon, mais qui savent où ils vont. Le mot ambition est juste, bien entendu, mais je le trouve un peu limitatif. Chaque fois qu'on me dit Napoléon est un ambitieux ou de Gaulle est un ambitieux, c'est vrai, s'il n'y avait... Mais quand l'ambition atteint une telle ampleur, le mot est trop petit. Trop étroit. Trop étroit. Je crois que chez Napoléon, il a une ambition, mais c'est la suivante. C'est aller jusqu'au bout de moi-même. Il n'y avait pas d'autre avenue, donc. Il était condamné. Il fallait, je dois faire ce que je peux faire. Vous voyez, je dois faire ce que je peux faire. Mais l'idée de devoir par rapport à lui-même est essentielle. Il a le devoir d'être grand. Et chez de Gaulle, c'est autre chose. C'est l'idée qu'il est en situation d'agir pour la France et qu'il ne peut pas renoncer à agir pour la France, que c'est aussi son devoir. C'est-à-dire que c'est le contraire, si vous voulez, du héros classique rastignac, le héros de Balzac, dans les deux cas, d'ailleurs, qui ont à nous deux Paris, je veux conquérir, etc., dans les deux cas, il y a une dimension presque de morale, de surmoi qui s'impose et qui donne à l'ambition une couleur beaucoup plus noble, je dirais. Max Gallot, je vous arrête dans votre foulée et on fait une courte pause. On revient tout de suite après. Ça y est, les jours-ci sont de retour. Comme c'est notre plus grande réclame, vous trouverez les prix les plus bas de la saison sur une foule d'articles partout en magasin. Et si vous gagnez le premier prix, vous pourriez faire une croisière en famille avec Disney Cruise Line et fêtez le nouveau millénaire au centre de villégiature Walt Disney World en Floride. Nous sommes des artistes. Nous sculptons le métal. Nous peinturons avec l'intensité de la force G. Mais ne cherchez pas nos œuvres dans les musées. Nous sommes des artistes de la rue. Nous harmonisons la forme et la fonction pour vous transporter corps et âme. Les voitures sont notre passion. Leur conception, notre âme. Acura. Une vision qui inspire un élan de passion. C'est ici qu'est faite la sérielle préférée de vos enfants. Suivez-moi à l'usine du bonheur Lucky Charms. On y fait près de 10 mots. Délirantes saveurs et couleurs. Des fers à cheval. Des étoiles sudantes. Oh, vite, c'est au vœu. Des peaux d'or. Des chapeaux de nucléaire. Des arc-en-ciel. Tout s'endant de la voie d'anciel. Vibreux. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les manger. Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. Hum, ces pêches-là sont tellement bons. C'est le nouveau fléci 100 heures de pêche. Il a souplié les tissus et il leur donne une délicate odeur de pêche. Oh, elle a l'air d'aimer ça un Lucie. Le nouveau fléci 100 heures douce de pêche. La douceur d'une caresse maternelle. Les Canadiens parcourent beaucoup plus de kilomètres avec leurs voitures et camionnettes. Et nous y avons contribué. AC Delco. Les pièces automobiles sur lesquelles on peut compter. Qu'importe votre véhicule, demandez les pièces AC Delco à votre professionnel de l'entretien. Mardi soir à Radio-Canada. Quand il pleut, on pourrait prendre sa douche dans le garage. Pourtant, la maison est neuve. L'entrepreneur affirme qu'il n'y a pas de vis de construction. Je dirais qu'il y a plein de petites bouffées de chaleur qui me viennent de partout. C'est pas mal pareil pour moi. Près d'un enfant sur 15 souffre d'allergies alimentaires. Une situation sérieuse puisque chaque année, il y a des morts. Mardi soir après Virginie, voyez la facture à 19h30, bruscote à 20h et en jeu à 21h. Vous semblez les aimer beaucoup, vos deux sujets. Quand on cohabite ou avec De Gaulle ou avec Napoléon si longtemps, quel type de relation, si c'est le mot exact? Oui, c'est un mot. C'est vrai que surtout dans ce type d'écriture qui est très subjective et où on est toujours à côté du héros pour ne pas dire à l'intérieur du héros. Donc où on s'identifie d'une certaine manière, modérément, mais on s'identifie quand même. L'un est un chevalier de la force, de la croisade, de l'ambition. De Gaulle, c'est un mystique. Et donc le rapport que j'ai avec les deux personnages est fort dans les deux gammes et n'est pas du tout le même. Je peux pleurer, enfin, n'exagérons pas, mais je peux en tout cas être ému très fortement à tel ou tel épisode de la vie de De Gaulle devant ses pensées, devant ses doutes. Je ne suis pas ému par Napoléon. Je suis simplement fasciné. Mais il y a une pudeur dans votre réponse. Vous dites, je peux pleurer. Non, non, pas vraiment. Il ne faut pas exagérer. Mais est-ce qu'il arrive qu'un sujet puisse provoquer de pareilles émotions chez... Bien sûr, évidemment. Sinon, on serait le plaisir. Je dirais même que, bien sûr, j'ai hésité à dire pleurer ou plutôt je me suis repris. Mais puisque vous me poussez dans mes retranchements, bien sûr qu'il m'est arrivé de pleurer en écrivant. En écrivant des romans, surtout. Mais même avec De Gaulle, si vous voulez, j'étais très, très ému, par exemple, en allant à Colombais-les-de-deux-églises, avant même de commencer mon livre, voir cette tombe, penser à sa fille, à Anne. Tout ça m'a profondément bouleversé. Il y a une relation qui est un peu mystérieuse, qui s'établit entre le biographe, à condition qu'il y ait cette volonté de coller au héros, si vous voulez, et que le héros le mérite aussi, ou qu'on se sente désaffinité avec lui. Il y a donc cette relation qui est une relation d'osmose, et donc d'émotion, et donc une relation qui passe par la sensibilité, et qui, à mon avis, se communique aussi au lecteur. Parce que vous ne pouvez pas communiquer de l'émotion au lecteur, si vous-même, vous êtes resté indifférent, froid, extérieur. Alors, quel est l'ultime test du succès pour le romancier ou le biographe que vous êtes face au lecteur? L'émotion que ça suscite? La capacité d'être convaincu d'avoir bien rendu l'âme du personnage? Écoutez, dans les deux cas, je pourrais vous dire... On ne parle pas des ventes, évidemment. Oui, non, non, dans les deux cas, les réactions ont été différentes, parce que, pour Napoléon, le test du succès, enfin, de ma réussite, en tout cas, à mes yeux, ça a été deux types de réactions. La première, des gens qui m'ont dit, « Enfin, nous comprenons pourquoi nous aimons Napoléon, ou bien nous comprenons pourquoi nous ne l'aimons pas. » J'ai eu ce type de lettres. C'est-à-dire, j'ai donc pensé que j'avais réussi à objectiver le héros, à être tellement lui que je ne portais pas de jugement. Je ne disais pas « c'est bien ou c'est mal », je disais « je fais, je fais ça, à vous de juger ». Et en ce qui concerne de Gaulle, c'est autre chose. En ce qui concerne de Gaulle, moi, je ne l'ai jamais côtoyé, de Gaulle, mais il a beaucoup de gens, aujourd'hui, vivants, qui ont été ses proches, ses ministres, sa famille, etc., ses beaux-frais, ses beaux-fils, ses gendres. Et je peux dire que tous ceux qui ont comptoyé de Gaulle m'ont écrit ou m'ont dit, « Vous l'avez compris, c'était vraiment ça. » Et donc, ça, j'ai été très content. Est-ce que vous êtes bon ? Hein ? Êtes-vous bon ? Bon, c'est-à-dire, bon dans quel sens ? Bon dans le sens d'un bon biographe, grand biographe. Vous le pensez ? Ça, c'est pas... Écoutez, moi, je sais une chose, c'est que quand j'écris un livre, j'essaie de faire le mieux que je peux faire. Mais vous vous plaisez quand vous vous relisez, quand vous voyez l'œuvre complétée ? Je ne me relis pas. Jamais ? Je ne me relis pas, non. Quand c'est imprimé, je ne me relis pas, non. Mais je me sens bien avec ces deux personnages. Je suis content d'avoir écrit ces deux livres parce qu'ils m'ont beaucoup apporté, pénétré. Puis ça a été des... Je les ai écrits comme un sprint, si vous voulez, en même temps, sous la tension. D'ailleurs, moi, je ne peux pas écrire sans tension. Soyons très concrets, là. Ça s'incarne comment ? Quand vous décidez de vous attaquer à un cycle, comme ceux dont on parle depuis tout à l'heure, De Gaulle, Napoléon, combien de temps entre le moment où vous lancez le projet et où vous aboutissez ? Non, mais c'est difficile de répondre parce que ce sont deux sujets sur lesquels j'ai accumulé des notes sans penser nécessairement à écrire. J'ai accumulé des notes pendant des années puisque je suis historien de formation, j'avais beaucoup de livres, je lisais. Mais entre, disons que chacun de ces livres, de ces quatre tomes, chacun m'a pris écriture et rassemble... Écriture, disons, avec une documentation qui existait déjà, que j'ai remaniée, mais écriture, chacun m'a pris deux ans. Mais quand on fait la chronologie, vous devez être très âgé parce qu'au nombre de livres que vous publiez... Je suis très âgé. Très, très âgé, mais ça sort à un rythme fou. Je viens d'écrire... Vous écrivez très rapidement. Je viens d'écrire un petit article qu'on m'a demandé pour un hebdo français, Paris Match, pour ne rien vous cacher, sur Balzac. Et je viens donc de me remettre à jour... Balzac, je voyais ce Balzac qui signait des contrats d'édition pour 32 volumes en 4 ans. Je n'en suis pas là. Je veux dire par là... Non, on sent nos ambitions. Non, non, non. Je veux dire par là que comparé à des grands comme Balzac, par exemple, qui est un cas unique, il est vrai, je suis quelqu'un de... Moi, je n'ai jamais... J'ai rarement travaillé, je lisais ce qui... Il est vrai qu'il est mort à 50 ans et qu'il s'est usé et dans quel état il est mort. Mais il est vrai que Balzac était quelqu'un qui travaillait au minimum 19 heures par jour et souvent 22 heures par jour. Donc, ça dépend aussi de la durée du travail. Je veux dire, moi, je me... C'est rien de mystérieux. Depuis que j'ai lu Balzac, je peux le dire, je me sens très modeste. Lui se levait à minuit et terminait d'écrire à midi. Moi, je me lève vers 3h30 du matin et je termine d'écrire vers 8h et puis après, je travaille encore. Mais quand vous... 24 heures, c'est long. On peut faire beaucoup de choses en 24 heures. Mais simplement, comme disait Balzac, ce n'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de gens de lettres qui sont fainéants, paresseux, aboyeurs. Fermons les guillemets. Alors, vous écrivez la nuit. J'écris à l'aube, plutôt. Enfin, entre... Si vous appelez la nuit, 3h30 du matin, pour moi, c'est l'aube. Appelons-la l'aube. L'aube, oui. J'écris à l'aube. Mais je prolonge après. Pour le silence. Pour le silence, pour le vide, pour le calme de la ville, pour le fait que tout le monde, si vous voulez, vous êtes vraiment... Ça change à partir de... Malheureusement, ça change dès 6h du matin. On peut d'ailleurs l'entendre. On peut l'entendre, mais c'est même pas une question de bruit, si vous voulez. C'est que... Le sommeil des autres se perçoit. Le fait que tout le monde est assoupi, donc vous êtes vraiment, vous-même, comme un veilleur, vous êtes isolé, vous êtes bien dans votre monde. Vous pouvez être vraiment dans votre monde. Comment savez-vous, puisque vous parlez tout à l'heure d'une écriture sous tension, que les conditions de cette tension sont réunies? Vous le sentez physiologiquement? Sans physiologiquement. Objectivement, on le sent physiologiquement. Moi, un écrivain, et d'ailleurs, là encore, je me disais en lisant Balzac qu'il y a des traits physiologiques, si vous voulez, quand je suis en période d'écriture, il y a des matins, par exemple, parce que je me suis couché tard ou que je n'ai pas envie de travailler, je me dis, je vais me lever à 6 heures au lieu de me lever à 3 heures et demie du matin, car je ne mets pas de réveil. Moi, je me réveille, mais à partir de 3 heures et demie du matin, j'ai ma tête qui explose, j'ai mal à la tête, parce que je me suis habitué à pondre à partir de telle heure. Donc, dès que je commence à travailler, vers 3 heures, 4 heures moins le quart, j'ai plus mal à la tête. Donc, il y a... Et la tension, elle se mesure aussi à autre chose. Vous me faites parler de ça, moi, je pourrais en parler 10 ans, parce que ça m'intéresse de parler de ça. Je m'en excuse, mais tant pis pour ma complaisance. Ne vous excusez pas, on est là pour ça. C'est vrai que ça se mesure aussi à la salive. C'est-à-dire que quand j'écris sous tension, j'ai une salive acide, quelque chose qui est comme de la... Oui, peu comme une salive. Et donc, je sens pertinemment, si vous voulez, et puis ça se sent quand on écrit, je sens pertinemment quand c'est mort comme écriture, ou au contraire, quand c'est effectivement affûté, tendu. Quand vous travaillez la biographie ou des biographies, est-ce que, parce que vous parliez de Colombé, est-ce que la fréquentation des lieux qui ont été ceux de vos personnages est importante? Oui, elle compte. Elle compte, elle compte. Mais je l'ai fait en général avant. Par exemple, je suis allé sur les batailles de Napoléon, mais pas pendant que j'écrivais. J'y étais allé avant. Colombé, j'y suis allé plusieurs fois avant, avant d'écrire. Après, quand on écrit... Vous savez, moi, je crois que le propre d'un livre, c'est de recomposer la réalité. Donc, vous me dites Colombé. Mais oui, je suis allé à Colombé, bien sûr, mais la réalité de Colombé, c'est ce que j'ai réussi à faire avec les mots. Voilà, mais ne serait-ce que pour recréer cette réalité subjective, puisque ce sera la vôtre, jusqu'à quel point la fréquentation des lieux est importante pour s'imbiber, pour sentir, pour parler de la tombe. Voilà, mais c'est essentiellement une émotion, si vous voulez. C'est pas la description. Alors, il y a mille manières, mais moi, je suis pour ce que j'appellerais un réalisme subjectif et intuitif. Je crois beaucoup à l'impressionnisme dans ces matières. Ben, justement, ça pose la question de ce qu'est une bonne biographie. Est-ce que, d'une certaine façon, celle-ci, la bonne, se rapproche pas du roman dans ce que... Il y a une transcription. Une bonne biographie, c'est celle qui donne au lecteur le sentiment d'être si proche du personnage qu'il le comprend dans toutes ses humeurs. Ça ne veut pas dire qu'il le justifie, mais qu'il le comprend dans toutes ses humeurs. C'est ça, une bonne biographie. C'est-à-dire, le moment où vous vous sentez proche, où le lecteur a une relation quasi affective avec le héros. Ça n'empêche pas le jugement, si vous voulez, mais, en tout cas, une proximité, une capacité à comprendre. Max Gallo, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada